Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au quinzième webinaire des services éducatifs. Mon nom est Damiel Deschaines, je suis CP univers social primaire et secondaire, également CP récit local au secondaire à temps partiel. C'est moi qui serai votre autre ce midi. Le webinaire s'intitule le projet Minecraft en 1905, donc Québec en 1905 avec Minecraft. Pour avoir accès à la présentation, il faut aller sur le monurl.ca baroblique web 15 Minecraft. Notez que cette présentation, ce webinaire sera publié sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous connaissez les webinaires des services éducatifs? Si vous ne les connaissez pas, j'ai réinséré dans la présentation tout l'horaire des webinaires. Donc, nous sommes à la semaine numéro 15. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'être votre hôte ce midi en ce 21 décembre et ça reprendra le 11 janvier. Donc, vous avez les liens, je vous invite à aller les consulter. Voilà pour ça. Ce midi, je vous parle de Québec en 1905 avec Minecraft. Donc, c'est un projet qui se vit au Découvreur depuis, bon Dieu, un très grand nombre d'années. J'aurais tendance à dire six ou sept. C'est un projet qui a un certain historique. Il y a eu des reportages qui ont été faits, entre autres, avec le récit, des projets, puis un petit peu d'auto-formation également. Ce que je vous propose, c'est la version la plus récente au primaire. Il y a eu aussi des développements au secondaire. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Ce qu'on voit présentement, c'est une construction qui est tirée du projet, une version universitaire du projet. Donc, il y a des étudiants de l'UQAC qui ont fait, à Chicoutimi, qui ont fait le parlement, bien entendu. Ce webinaire-là, ce projet-là, Minecraft, en fait, il est lié à des questionnements, à des choses qu'on entendait sur l'univers social à l'époque, puis qu'on entend peut-être toujours aussi à l'heure actuelle. Ce sont des a priori. Donc, l'univers social, c'est juste des dates. C'est quoi la place de la chronologie dans votre cours d'univers social? Est-ce que c'est la perception que vous avez? C'est souvent l'une des perceptions qui revient plus fortement quand on questionne autant les élèves que les enseignants, les parents, au sujet de l'univers social. Donc, on associe ce champ-là, parce que ce n'est pas une matière, c'est un champ disciplinaire, à l'apprentissage de dates, donc l'apprentissage de la mémorisation. Un autre truc également qui doit être dit, c'est la place du cahier. Donc, c'est une expression qu'on entend souvent. Aujourd'hui, les élèves, on va faire du cahier. Est-ce que faire du cahier, c'est mettre en pratique, développer des compétences disciplinaires dans un champ comme l'univers social? Je vous laisse répondre à la question, mais c'est sûr que c'est un constat qu'on a fait ici au service éducatif. Puis, on s'est dit, il faut présenter réellement ce que c'est faire de l'histoire et de la géo. Donc, il délaissait un peu les cahiers, travailler autrement. C'est une expression qu'on entend souvent. Faire autrement. Un autre truc aussi qu'on doit mettre dans le blender, mettre dans la matière à réflexion, c'est quoi au juste l'univers social? Ce n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Il y a une part de géo, il y a une part d'histoire dans l'univers social. Quel est leur rôle entre elles? Est-ce qu'on parle des deux disciplines? Est-ce que les élèves, quand ils terminent la sixième année, ils sont en mesure de vous parler des deux, ce qu'ils ont compris? Bref. Donc, ce sont tous des éléments qu'on a mis dans la réflexion pour travailler sur ce projet-là. Donc, de faire vivre un projet axé sur le développement de la géo et de l'histoire dans le cadre de l'univers social. C'est un projet qui est sans cahiers et qui nous amène ailleurs, qui nous amène hors de l'univers de la mémorisation. Donc, ça, c'est le contexte. C'est un projet aussi qu'on a campé dans le domaine des compétences. Bien entendu, c'est un projet de compétence 1, la compétence 1 que vous voyez présentement à l'écran. Lire l'organisation d'une société sur son territoire et vous avez des composantes. Composantes qu'on peut associer, dans le fond, à des opérations intellectuelles. Donc, c'est quand même un langage qu'on doit s'approprier quand on travaille dans ce projet-là. Comme je vous le dis, c'est un projet qui est cadré par la compétence 1. Donc, c'est du langage à retenir. Également vous dire que le récit, je sais que quand on parle avec des enseignants, on parle de Minecraft. Pas une réticence, mais les réflexes qu'on peut entendre souvent, c'est au niveau de la formation. Est-ce que c'est grave si je ne suis pas à l'aise avec l'application? Est-ce que c'est grave si je n'ai jamais joué à Minecraft? Est-ce que je pourrais penser faire un projet Minecraft tout en n'étant pas un expert ou une experte? Alors, si vous avez ces enjeux-là, si vous avez ces réflexions-là, sachez qu'il existe des auto-formations. C'est une durée de quatre heures, si on fait tout. Donc, c'est sur Campus Récit qui est une mine d'or en développement professionnel. Si on veut se développer par disciplinaire, dans chacune des disciplines. En univers social, il y a vraiment beaucoup de choses sur Minecraft. Vraiment intéressant. Donc, allez voir ça. C'est un élément à mettre aussi dans l'équation. Je ne pourrais pas en parler beaucoup ce midi, mais je vous dis que ça existe. Pour le reste, ce midi, essentiellement, je vais vous parler en fait de ce projet-là. Puis, c'est un projet que j'ai essayé de faire entrer ici. Là, je vais essayer quelque chose. Je me suis dit que j'allais essayer quelque chose. Voilà. OK. Alors, j'ai un projet Minecraft. J'ai essayé de cacher plein d'hyperliens dans cette vignette-là. C'est un projet essentiellement qui se déroule en six étapes. Une planification qui est d'ailleurs disponible sur la vignette ici. C'est la version la plus récente que j'ai essayé de cadrer, de faire entrer dans un cadre temporel d'à peu près dix périodes. C'est un objectif. Donc, si on clique ici, on devrait être en mesure de voir cette planification-là. Donc, vous avez la planification avec les différentes activités. Puis, on pourra peut-être regarder ça ensemble. Mais je tiens peut-être à garder l'infographie parce qu'elle m'apparaît, je pense, encore plus indiquée pour ce midi. Mais sachez que vous avez accès à cela. Donc, pour ce qui est de l'amorce, il faut comprendre en fait que ce projet-là, il est spécial parce qu'au programme, on doit avoir le Québec en 1905. Ce qui n'est pas le cas dans ce projet-là, qui est davantage un projet d'histoire locale. Puis, il s'est voulu, puis c'est pleinement assumé. On s'est dit, c'est un projet qui a été créé dans le cadre d'un comité pédagogique. Donc, on s'est dit, on va travailler l'échelle locale avec un esprit global, c'est-à-dire que les caractéristiques de la ville de Québec, ce qui se passe à Québec en 1905, c'est essentiellement ce qui va se passer dans la province de Québec, à savoir une forte industrialisation, l'urbanisation, le développement des grands axes de transport, puis des commerces de proximité. Puis, c'est un mode de vie urbain parce qu'on s'approche du moment où le Québec, la population urbaine, va dépasser la population rurale. Ce sont des phénomènes qui se vivent partout à l'échelle de la province. Donc, c'est un peu l'issue qu'on a faite. Mais, malgré tout ça, on s'est dit, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se fait en dehors de la ville. Donc, dans ce cadre-là, ce qui a été fait, c'est qu'à l'origine, on a travaillé avec les filles de Caleb. Ça, c'était avant Netflix, puis c'était avant la renaissance peut-être de ce phénomène-là. Donc, c'est des capsules que j'avais prises sur YouTube, puis c'est une activité qui est super appréciée. Vous avez des épisodes qui, en fait, l'intérêt des filles de Caleb, c'est que ça se passe en dehors de la ville de Québec, puis si on connaît bien la trame narrative, on passe de l'univers rural à l'univers urbain. Ça nous permet vraiment de faire des liens vraiment géniaux entre les deux mondes. Puis, encore une fois, il y a plein d'idées qui sont reprises. Donc, vous avez des extraits, vous avez des questionnements, vous avez des choses. C'est vraiment un coup de cœur. Les profs qui l'ont fait dans le cadre du projet Minecraft, l'ont fait à chaque année, ont adoré cet aspect-là. Donc, les filles de Caleb, c'est un passage obligé. On travaille les rapports hommes-femmes, on travaille les activités économiques, on travaille, on voit les transports. C'est un cap important, le cap du 1900. Je pense que ça se passe à peu près en 1998-1997, ces années-là. Donc, on est vraiment proche du 1900. On n'est pas en 1905, mais c'est pas mal les mêmes caractéristiques. Donc, ça, c'est une amorce. Il y a une autre amorce que je propose aux enseignants, aux enseignantes qui font le projet Minecraft, c'est-à-dire qu'on travaille la Ville de Québec. C'est ce qu'on appelle le rallye du plan d'incendie. Je vais aller dans la version, la dernière version. C'est une activité avec les sources. C'est franchement génial. C'est conçu un peu, je le dis ouvertement, un peu, l'idée, c'est un peu de faire du speed dating avec des documents historiques. Donc, les élèves vont se déplacer autour des sources. Et on vient, en fait, essentiellement, on travaille les plans d'assurance parce qu'il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, la Ville de Québec, c'est une ville qui a souffert beaucoup des incendies et en raison des matériaux utilisés. Donc, c'est ça l'intérêt d'utiliser des plans d'incendie. Essentiellement, c'est des compagnies d'assurance qui ont répertorié les matériaux dans les quartiers. Donc, vous avez cette mosaïque-là qui est fascinante de quartiers et de rues. Puis, on peut voir, en fait, si tel ou tel bâtiment est fait en bois, en briques ou en pierre. Donc, c'est ça un peu le lien. C'est le fil conducteur, c'est les matériaux. Et travailler, ce que les élèves retiennent à chaque année, c'est le clivage qui est sans équivoque entre la Haute-Ville, la Basse-Ville. La Ville de Québec, c'est une ville où il y a un clivage géographique. Il y a une séparation géographique, mais également une hiérarchie, une séparation claire et nette au niveau économique à ce moment-là entre la Basse-Ville, qui est construite en bois et un peu plus populaire, et la Haute-Ville, un peu plus bourgeoise. avec des institutions un peu plus riches. Donc, les matériaux, c'est le fil conducteur de notre… Ça dure une période. C'est franchement intéressant. L'an passé, j'ai ajouté une espèce de vidéo à la Charlie Chaplin, donc une vidéo muette, des images d'archives vers 1920. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Les élèves aiment beaucoup visualiser ce genre de documents-là. Donc, ça, c'est pour… Ça dure une période. Souvent, c'est moi qui l'anime si les profs m'invitent. Bien entendu. Donc, ça, c'est pour la portion Amorce. Ensuite, on a le catalogue de sujets. Ce qui est intéressant avec Minecraft, c'est que c'est une recherche que les élèves font par eux-mêmes. C'est un apprentissage qui est nécessaire. Rares ont été les moments peut-être auparavant où ils ont fait… Ils ont eu à faire une recherche en histoire, se poser des questions, se casser un peu les dents. Parce que ce n'est pas en tournant la page qu'on trouve la réponse. Il faut se poser des questions, puis des fois, il faut lire beaucoup. Donc, vous avez un catalogue de sujets qui ont été travaillés successivement. Donc, d'une année à l'autre de travailler sur différents bâtiments. Ce sont, en fait, autant de témoignages de l'histoire de la ville de Québec qu'on peut voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des plans. Donc, dans le polygone ici, vous avez un numéro de plan. Quand on clique sur le plan, sur le numéro, on arrive sur le plan où on peut voir le bâtiment à l'époque. Retrouver le bâtiment vers 1900 dans son contexte, pour savoir un peu si le contexte a changé avec aujourd'hui. Vous avez le petit bonhomme de Google Street qui vous amène dans le présent, aujourd'hui. Où est ce bâtiment-là? Est-ce qu'il existe toujours ou il a disparu? Vous avez les documents de sources. Vous avez justement les notices et vous avez des articles publiés sur le sujet. C'est intéressant. Pas que c'est une recherche qui est pré-marché, mais on suggère fortement d'aller voir ces outils-là. Donc, ça fait pas mal le tour, le tour un petit peu de la ville. Vous remarquerez aussi qu'il y a une catégorisation des bâtiments en fonction des activités qui sont associées. Par exemple, ici, vous avez une brasserie. Bien, c'est des activités économiques. Là, ici, vous avez une église. On est dans le culturel. Le but du projet Minecraft, c'est d'en venir à ce que les élèves reproduisent quelque chose à partir de traces, puis qu'on puisse un petit peu faire avancer le niveau de connaissance sur cet aspect-là. Donc, le culturel sera présenté par différents projets ou représenté, l'économique également. Bref, on essaie de faire une espèce de mosaïque. Donc, c'est un peu une approche micro, mais mise ensemble. Tous ces travaux-là, bien, on a quand même une belle vue, justement, d'ensemble. Je cherche mes liens. Je reviens dans la présentation. Donc, dans la présentation, donc ça, c'est le catalogue de sujets. Il faut le présenter. Il faut aussi… La difficulté, je dirais ici, c'est vraiment de donner le bon sujet ou d'accorder le bon sujet à la bonne équipe. Il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres au niveau de la lecture, au niveau de la grosseur. Donc, notez, c'est sûr que quelqu'un qui a un immense bâtiment, bien, doit avoir quand même des compétences avancées. Donc, on pourrait déjà, à ce stade-ci, réserver des bâtiments plus petits à des joueurs qui ne sont pas nécessairement déclarés, qui ne se sont pas déclarés comme étant des experts. Donc, il y a quand même toujours un peu de joueurs débutants dans Minecraft. Il y a un cahier de traces qui est proposé dans cette version-là, qui s'appelle Minecraft en 10. Donc, vous avez, même le vieux logo, le nom, ça a l'air un petit peu, vous avez tout le cadre, qu'est-ce qu'on cherche. Bref, il y a des grilles de consignation. Donc, quand on fait le travail, on essaie d'amasser, de collecter les informations afin de faire avancer le travail. Donc, c'est un cahier de traces qui fait quand même une bonne dizaine de pages et vous avez des étapes, vous avez des fois des aides, vous avez des vidéos pour vous aider. Vous avez aussi des éléments au niveau des opérations intellectuelles. Donc, ce qui peut être évalué parce que c'est quand même une source d'évaluation, on va se le dire, c'est ce qui va être rendu par les élèves. Donc, vous avez des grilles ici. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant pour vous, puis c'est déjà conçu. Donc, ça, c'est le cahier de traces. Au niveau de la construction, c'est une période que les jeunes attendent beaucoup. On est vraiment vers la fin du projet. Il faut savoir que, puis ça, il faut le dire quand même d'entrée de jeu, le projet Minecraft va être évalué avec le cahier de traces majoritairement. La construction dans Minecraft ne peut pas être évaluée. C'est une production technologique. Il y a beaucoup d'inégalités dans la classe à ce niveau-là. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire des productions, mais le but, c'est vraiment de proposer aux élèves un travail qui requiert, en fait, la méthode historique. À savoir, j'ai un problème. Je me pose des questions pour résoudre ce problème-là. J'émets des hypothèses. Je vais aller trouver des sources. Je vais valider mes sources, puis je vais répondre à ma question, puis je vais faire ça souvent. Parce que chaque bloc que je dois poser dans mon projet, bien, ça doit être la fin d'une réflexion et non seulement, et non pas juste faire des blocs légaux. C'est ce que je dis souvent un peu en blague. On ne fait pas un projet de bloc légaux, mais on essaie de reproduire un bâtiment à partir du passé ou des traces qu'on en a. C'est ça, faire de l'histoire. Donc, pour ce qui est de la construction, on peut s'accorder des fois à peu près deux cours. Deux à trois cours. Plus le temps est long, plus il y a peut-être de perte de temps. Donc, un temps compacté, il y a un minimum, bien entendu. C'est un projet qui va mettre en évidence aussi des capacités, des compétences technologiques. Donc, il y a beaucoup de coopération. Je vous encourage à utiliser des élèves autour de vous pour vous aider et pour aider les élèves. Donc, ceux qui vont vous aider, c'est un petit peu vos sages. Puis ceux qui vont aider les autres, bien, c'est un peu des équipes volantes. Il y arrive toujours quand même, on doit le dire tout de suite, il y arrive souvent des petits pépins. C'est un projet qui se vit avec le Chromebook. Le Chromebook, c'est vraiment un outil qui est super utile en éducation, qui démocratise en fait l'utilisation de la technologie en classe, mais qui n'a pas de disque dur. Donc, on travaille vraiment dans l'info nuagique. Ça peut arriver, puis des fois, on n'a pas les mêmes Chromebook pour tous les élèves, puis il n'y a pas les mêmes versions. Donc, des fois, on peut vivre des difficultés. C'est un truc qui peut arriver, qui est déjà arrivé. Ce n'est pas dit que ça arrivera dans votre classe, mais j'aime quand même mieux vous le dire. Donc, on travaille avec Minecraft Éducation, qui est une application qui appartient maintenant à Microsoft. Il faut se connecter via une adresse Outlook, donc une adresse Microsoft. Puis, dans le fond, on travaillera dans l'info nuagique aussi avec Google, parce que quand on va partager, on va importer le monde, on va travailler avec Google Drive. Parce qu'essentiellement, on ne peut rien télécharger, on ne peut rien sauvegarder sur le Chromebook. Il faut toujours exporter. Puis, pour ça, il y a un guide d'utilisation que j'ai fait pour le primaire et le secondaire. Donc, vous avez accès à ce lien-là. Je vous encourage à aller voir ça. Ça détaille un petit peu plus qu'aujourd'hui, pourquoi on est allé vers ce projet-là. Des statistiques aussi sur le jeu vidéo en classe. Il y a toute la… Puis, je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un aspect qui est fondamental en ce moment. C'est l'éthique, le jeu vidéo. Puis, j'aurais même pu rajouter le temps d'écran. Le temps d'écran, c'est une variable en ce moment qui est sous observation. Beaucoup de spécialistes qui se penchent là-dessus. C'est sûr que de faire un projet Minecraft, c'est de mettre en évidence le jeu vidéo en classe. Vous avez des tutos. Ça, c'est des clés. Vous avez des tutoriels qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aller voir ça. Donc, pour l'enseignant, des paramètres de base. Il faut savoir aussi que quand on se lance dans la co-création d'un monde dans Minecraft, Minecraft, c'est un jeu de survie. Essentiellement, il faut construire un abri durant le jour parce que la nuit, il y a des monstres, puis le jour, c'est la nuit. Il faut se protéger. Mais ce n'est pas dans cette manière, dans ce paradigme-là qu'on va travailler. Nous, on travaille en mode créatif. C'est le jour éternel. En fait, il y a des paramètres qui sont vraiment importants d'appliquer dès le départ. Donc, c'est ce que je vous recommande. Il y a ces tutoriels-là, bien entendu, que j'ai créés, qui sont fort importants. Donc, il y a un aspect technique à ne pas négliger. Je dois quand même vous prévenir. Votre projet avance, des élèves ont presque terminé. Bien, écoutez, ce sera le moment de présenter. Je pense que le projet Minecraft, c'est une belle occasion, des fois, de faire un partage. J'ai vu souvent des profs travailler en exposé oraux, présenter le travail qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on demande aux élèves de créer, recréer en fait un bâtiment qui appartient à une société du passé. Mais en même temps, on essaie de voir un petit peu, c'est la beauté du projet, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce bâtiment-là? C'était quoi la vie? Comment c'était dans ce bâtiment-là en 1905, dans le bureau de poste, dans la banque, dans tel ou tel hôtel? C'est un peu ça. Donc, c'est un beau prétexte pour un travail multi. On pourrait joindre le français, assurément. Et je n'ai pas parlé vraiment encore aussi des mathématiques parce que travailler avec Minecraft, c'est aussi s'offrir un champ d'exploration, même un petit peu créatif au niveau des maths. Mais je n'irai pas plus loin ce midi. Donc, la présentation, c'est un aspect qui, à mon avis, est fondamental. On peut aussi choisir de ne pas faire, mais en fait, je vous dis, on n'a peut-être pas trop le choix parce que les élèves, honnêtement, ils seront très curieux. Ils travaillent en équipe de deux à trois. Ce que j'ai vu souvent en accompagnement, c'est des équipes de trois. Donc, on diminue le nombre de sujets par classe, puis c'est encore mieux si on a une école où on pourrait avoir trois classes. Donc, les sujets ne sont pas repris d'une classe à l'autre. Donc, c'est bien d'avoir une espèce de monopole du sujet dans le niveau, dans l'éventualité où tous les profs de même niveau embarquent dans ce projet-là. Donc, ça, c'est pour des éléments de ce type-là. Et l'an passé, il y a un élément auquel je tenais énormément, puis j'ai mis à l'essai, puis je vous en parle maintenant dans la formation, dans le webinaire, c'est la discussion historique. C'est comment on pourrait évaluer Minecraft en sortant du canevas, en fait, de l'évaluation, on va dire formelle. Donc là, ici, vous avez un canevas d'entrevue qui a été mis à l'essai l'année passée. Essentiellement, vous avez la compétence et les composantes. Chaque composante peut s'associer à une opération intellectuelle et pour chacune de ces opérations-là, vous avez un comportement qui est attendu. J'ai rédigé pour vous une mise en contexte. C'est une évaluation qui a déjà eu lieu l'année passée, donc vous pourriez la reprendre à votre compte. C'est entendu qu'il faut contextualiser le fait qu'on évalue à l'oral. Les élèves ne sont pas habitués à le faire, mais ça se passe bien pour avoir fait, comme je le disais, plusieurs mises à l'essai. Les élèves, ce qu'en fait, essentiellement, c'est l'écart entre les meilleurs et les élèves qui ont le plus de difficultés qui va se rétrécir. Les bons élèves, la difficulté peut-être, c'est qu'il y a des élèves qui sont très forts en mémorisation et là, ils doivent switcher en compréhension. Essentiellement, quand on travaille en discussion, c'est un peu comme les ateliers de lecture, d'écriture, on essaie de faire parler les élèves, un retour un petit peu réflexif sur leurs apprentissages. Il faut quand même tisser ce lien-là. Puis, on veut des exemples. Donc, ici, vous avez « Qu'as-tu appris sur les caractéristiques de la société? » Je veux que les élèves me parlent de la réalité culturelle, démographique, économique, les transports. Vous avez des niveaux de compétences pour chacune des questions. En passant, on l'a fait et c'était à peu près l'espace d'environ deux heures. C'est une après-midi, on fait une période double. On peut voir tous les élèves en équipe de deux ou trois. On essaie de ne pas dépasser sept minutes. C'est quand même un chip magique. Ça va quand même assez vite. Ici, on a une autre question, c'est caractériser le territoire. Donc, on essaie de parler plus de la géographie, l'aspect relief, les ressources, tout ça. Donc, c'est des éléments un peu plus larges. Vous avez une autre question sur la mise en relation. Ça, c'est comment, au niveau de la compétence, concrètement, un lien entre l'aménagement du territoire et la société, ce que les élèves vont ressortir à chaque fois. C'est vraiment le clivage haute-ville, basse-ville. Donc, au niveau du relief, c'est une ville à deux niveaux, mais au niveau économique, ces deux niveaux-là, ils amènent un profil d'habitation et un profil d'habitant, de résident qui est vraiment différent. Donc, ces élèves-là ont compris. C'est vraiment fascinant à quel point l'activité du rallye d'incendie permet aux élèves d'aller développer ces compétences-là, mais cette compréhension-là qui est franchement intéressante, le lien entre la société et le territoire, ce qui est essentiellement la compétence 1, cette question-là, elle vous le permet. Intéressant aussi, quand on travaille en compétence 1, c'est de faire le lien entre le présent et le passé. Donc, je travaille le passé, mais dans quel but? Pour faire des liens avec le présent. C'est pour ça qu'on travaille l'histoire. On n'est pas en mémorisation. Ce qu'on veut faire, c'est expliquer les rapports présent-passé. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on vient de travailler mes 905, mais moi, dans le présent d'aujourd'hui, en 2023 ou en 2024, je vois des ressemblances, des différences par rapport à ce que j'ai appris. Puis, je l'ai fait ressortir dans une question. Quel lien peux-tu tracer entre la Ville de Québec en 1905 et la société d'aujourd'hui? Donc, des choses qui sont restées, qui ont changé, que les élèves ont vues à travers leurs recherches. C'est ça faire l'histoire. Donc, ça, c'est le petit canevas. Puis à la fin, vous pouvez évaluer pour chacune des opérations les élèves. Puis, mettre une cote. Donc, c'est une évaluation qui m'apparaît quand même assez simple. Pas que c'est facile à faire, mais je veux dire, l'instrument qui est fourni ici, je pense que l'objectif à vouer, c'est de vous simplifier la tâche. Vous avez quatre opérations, vous pouvez en prendre juste trois, puis mettre une cote. Donc, vous pourriez avoir une évaluation un petit peu triangulée, à savoir que vous avez des traces écrites du processus d'apprentissage des élèves. Il y a une production orale, bien entendu, qui peut être vécue. Puis, vous avez, vous, une évaluation en discussion, en petits groupes. On fait parler les élèves afin de valider leur compréhension. Donc, ça, ça fait le tour pour le projet. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de présentation dans des congrès. Donc, c'est un projet qui fonctionne bien. J'en suis vraiment content. On l'a travaillé autant aux primaires qu'aux secondaires. C'est même ramassé aussi à l'université. Si c'est un projet qui vous intéresse, bien, je vous écoute, c'est sûr que le plus facile, c'est de m'écrire pour qu'on le vive ensemble. Vous pourrez également avoir accès à cette présentation-là, qui était celle d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur monurl.ca.web15.minecraft pour avoir accès à cette présentation-là, qui regroupe en fait tous les instruments qui sont nécessaires au projet. Bien entendu qu'on peut se parler en dehors de cette présentation-là pour voir comment ça peut se vivre dans votre classe, dans votre contexte de classe. Mais, règle générale, c'est un projet qui se passe vraiment bien. Les élèves adorent, puis on l'a fait, on l'a planifié pour être un projet de printemps. On est vraiment presque à la fin d'année, souvent avril-mai. Ça cadre bien avec la planification annuelle. C'est un projet qui est marquant. Les élèves en parlent beaucoup. Dès le début de l'année, ils veulent savoir si vous le faites, si ça a déjà été fait. C'est quand même, il y a un historique. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire des services éducatifs qui portait aujourd'hui sur le projet Québec en 1905 avec Minecraft. Je m'appelle Daniel Deschaines. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !